Le seul rédacteur de l'histoire du Cameroun qui a abouti à une image, M. Michel Ngachou. Mais l'histoire du Cameroun, je sais qu'elle réussit à vous faire voir l'image. On a enseigné à l'école pendant près de 6 ans, M. Michel Ngachou, à nos élèves. Si la région peut vous faire voir cette petite image, voilà l'image. L'histoire de Ouamakoul au stade Omnisport, M. Michel Ngachou. On a enseigné ça aux enfants de l'école primaire. Qui lisait, je m'en vais lire. Je prends juste un paragraphe. Subitement, sur un violent tir de Mba, les liens d'aigle, Matouké, le gol de canon, plongea dans le vide. L'action était si éclatante que Ouamakoul s'est mis à crier bravo, bravo, bravo. Comme Ambarin, sans remarquer que tout le terrain était calme. Tout le terrain, enfin, l'endroit où il se trouvait. De l'autre côté, il y avait bien un moment de gaieté. Ouamakoul fut refroidi de son enthousiasme par un coup de genou dans le dos. Si tu es Bamileké, lui dit son agresseur, on va te faire perdre tes pleurs. Pardon ? C'est là, voilà le texte. Si tu es Bamileké, lui dit son agresseur, on va te faire perdre tes pleurs. Voilà ce qu'on enseigne. Voilà ce que l'État du Cameroun a mis dans les cours. Fais regarder. C'est dans quel... Ouamakoulisme, on parlait du Ouamakoul depuis M. Michel Gachou. On a enseigné son célèbre à partir de 7h, 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 1h. Les enfants ont biché ça. Si tu es Bamileké, lui dit son agresseur, virgule, on va te faire perdre tes plumes. Point. Analysé. Alors, M. Michel Gachou, on a vidé l'école de sa substance pour y planter les germes du tribalisme. C'est ça qui nous arrive. Et de la haine. On n'a pas dit au Cameroun que lorsque vous arrivez à Bafoussam, sur 100 habitants à Bafoussam, 30% sont au bassin. Les gens ne savent pas qu'il y a plein de bassins à Bafoussam. Ils sont nombreux à Bafoussam. Parce que les gars passaient par Ndokpima, Ndokpima, Borbea, Borbea, Nkakakou, vous sortez directement. C'est la route que Ruben Ongiaba avait prise pour aller en Ouest-Cameroun. On ne le dit pas. On ne dit pas ça aux Camerounais. Ils ne disent pas que c'était parti du colonel Lamberton qui a fait dire que le Cameroun s'en va vers l'indépendance avec un caillou dans sa chaussure. En fait, le Paul demande c'est qui ? Il dit c'est le même unique. Parce que chez eux, on connaît, chacun connaît quelle est sa place. C'est le roi, je suis séricitaire, jamais il n'y aura un roman. Nous aspirons à une société qui doit bouger. Disons la vérité. Voilà les germes du tribalisme. Vous allez chercher loin, c'est depuis le primaire. Qu'on enseigne sur la première fois. Deuxième fois, M. Michel Gachou. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on ne veut pas que les Camerounais connaissent leur histoire de peur qu'ils vont se délever. De peur qu'ils vont un matin se lever, comme le pays des hommes intègres dit, mais bon Dieu, où est-ce qu'il y a notre pays en train d'aller ? Où est-ce que notre pays va ? Aujourd'hui, on devra essayer de l'histoire d'un oucho-gois. Qu'un enfant du coup, moins un d'un sec, je vais devenir un oucho-gois, 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 c'est l'occasion, un oucho-geef-sac. Voilà. C'est maintenant qu'on devrait le savoir dans ce pays. Qu'on devrait vous raconter l'histoire de Douala, la construction de la ville de Douala. Les colons sont venus trouver un Douala indigène. Les gens sont arrivés, ils ont trouvé un centre des indigènes. Il y avait des gens qui administraient de manière politique, économique et culturelle. Bon, ben, vous avez parlé de qui guillonne tout à l'heure. Charles Hamel, vous avez certainement remis tellement de couteaux dans la plaie ce matin. Parce que la plaie est béante aujourd'hui. Et à vous d'entendre parler justement...